Alors les filles, est-ce que vous êtes prêts à partir à l'école ? Je suis encore désolé, mais je suis en retard. Il faut qu'on se dépêche. L'hôpital m'a appelé. Oui papa, j'ai presque terminé. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De toute façon, j'avais pas très faim. Papa, par contre, t'as encore laissé le frigo ouvert. Ah, ah bon ? Ah oui, t'as raison. Attends, je vais fermer. Je vais déjà les mettre, Juliette, dans le siège bébé, là. Allez, vas-y, viens, Juliette. Où est-ce que j'ai mis mes clés, moi ? Non, elles sont pas là. Ah, mais qu'est-ce que je suis bête. C'est Alice qui les a. Allez, papa, dépêche-toi, nous aussi, on va finir pas trop tard à l'école. Oui, ma fille, j'arrive. Je suis là, on peut y aller. Ça y est, mes petites filles, vous pouvez y aller. Papa, arrête de dire petite fille. En plus, on dirait maintenant que t'es notre grand-père. Moi, ça me dérange pas, papounet. Juliette, t'es vraiment une faillote. Alice, mais parle pas comme ça, ta petite soeur, tu sais très bien qu'elle est petite. Non, c'est pas vrai, moi, je suis grande. Bientôt, je vais changer, je vais être dans la classe plus grande que moi. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Juliette, elle va sauter de classe. Tu te rappelles, Alice ? L'année prochaine, elle sera deux classes au-dessus. Elle était vraiment très forte, ma fille. Oh, c'est bon, à l'école, elle fait deux, trois coloriages et ils font sauter deux classes, mais n'importe quoi. Mais tu devrais féliciter ta soeur. C'est vraiment bien. J'ai pas le temps de la féliciter parce que comme tu vois, il n'y a plus personne sur le parking. Les cours, ils ont déjà commencé. On est certainement en retard. Vas-y, c'est bon, Juliette, viens. T'es le meilleur papa, à plus tard. À plus tard, mes chéris. Bah, tu viens pas, Alice ? On va à l'école. Euh... Ouais, non, vas-y, t'inquiète. Je te rejoins, euh... On se voit à la cour de récré comme d'hab, hein. D'accord, mais tu vas être en retard à ton cours. Ne t'en fais pas pour moi, euh... Finalement, mon prof, il n'est pas là, donc j'ai cours un petit peu plus tard que toi. Ne t'inquiète pas, je vais en perdre de toute manière. Ok, à plus tard, surette. T'aimes très fort. J'ai vraiment pas envie d'aller en cours. Et je vais sécher. De toute façon, euh... Franchement, les mathématiques, ça sert à quoi ? À rien. Tu comptais jusqu'à 10, ça suffira. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Oh, si j'allais à la salle d'arcade. Ce qui est bien, quand on vient ici en pleine semaine, c'est qu'au moins, il n'y a personne. Comme ça, je peux jouer à quel jeu que je veux sans devoir attendre dans une file. Et en plus, ça coûte moins cher. Alors qu'en fin de journée, en week-end, ça coûte vraiment méga cher. Soit en plus, je suis trop forte, je vais gagner. Cela fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui, Alice. Plaisir qui n'est pas vraiment partagé. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je vous avais demandé de venir accompagner de votre père. Mais je vois qu'apparemment, vous êtes toute seule. Oui, euh... Alors, j'ai demandé à mon père de venir, mais malheureusement, au dernier moment, il n'a pas pu. Écoutez, il travaille à l'hôpital de Brookhaven et il a souvent des urgences. Et ça a été le cas, malheureusement, aujourd'hui. Donc, je suis vraiment désolée, il ne peut pas assister à cette réunion. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes bien audacieuse, mademoiselle Alice. Vous doutez bien que si je vous ai convoqué ici avec votre père, c'est que quelque chose ne va pas. D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que je peux faire pour... Pour que ça aille mieux ? Est-ce que je dois faire passer un message à mon père ? C'est au moins la quatrième fois que j'essaie de vous convoquer dans mon bureau, Alice. Et aujourd'hui, le jour où vous venez, vous venez sans votre père. Je trouve cela quand même tout de même douteux. Et j'aimerais quand même voir votre père et non pas lui faire passer un message. D'ailleurs, je trouve étrangement que les signatures de votre père en ce second trimestre ne sont pas forcément ressemblant à ceux du premier trimestre. C'est assez étrange, n'est-ce pas ? Vous n'avez qu'à l'appeler et puis régler cette histoire. Et pourquoi vous voulez voir mon père ? Pourquoi moi, je ne suis pas suffisante à cette convocation ? Écoutez, je n'ai rien à vous cacher. Je suis le directeur de cette école et je dois vous dire qu'en fait, déjà de une, vos notes sont en déclin total. Vous avez été l'une de mes meilleures élèves l'année dernière et cette année, avec les notes que vous avez au second trimestre, vous êtes l'une des pires. C'est vraiment du tout au tout. Ensuite, concernant votre comportement, il a également changé. Vous n'êtes quasiment plus là. Vous avez un taux d'absentéisme anormalement élevé. Vous répondez au professeur, vous me répondez également à moi, comme je le constate. Vous n'avez plus aucun repère, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que votre père n'est pas au courant de tout cela. Donc j'aimerais pouvoir le voir. Et s'il le faut, je me déplacerai vers lui. Vous savez très bien que je n'arrive pas à le contacter, je n'arrive pas à le joindre. C'est vrai qu'il est quand même bien occupé à l'hôpital de Brookhaven. Mais votre avenir est également très important. Et je pense que s'il savait ce que vous faites actuellement, il ne serait pas content. Oh c'est bon, si c'est juste parce que je ne viens pas trop en cours en ce moment, c'est parce que je ne me sens pas très bien, ok ? Donc si c'est que ça qui vous gêne, s'il vous plaît, laissez-moi revenir en cours régulièrement. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin à joindre mon père. Alice, je sais bien qu'en début de cette année scolaire, il vous est arrivé un drame. Mais il faut vous reprendre. Et si vous voulez, on peut vous y aider. Quoi ? Non mais à quel moment vous vous permettez ? Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Cela sera besoin plus compliqué que ce que je m'étais imaginé. Qu'est-ce qui fait beau ? Si le directeur de l'école de Brookhaven comptait me revoir en cours, et bien c'est mort. Il fait bien trop beau dehors pour que je sois enfermée dans cette pièce remplie avec des gens qui respirent la même air que moi. Je vais profiter un peu du soleil. Je vais attendre la fin des cours avant d'aller chercher ma petite sœur Juliette et rentrer à la maison. Mais c'est Nathan ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Je vais aller le voir. Nathan ? Ah bah c'est toi. Mais... Qu'est-ce que tu fais là ? J'essaye de bronzer, tu vois. Mais là, il y a ton gros corps qui m'empêche de prendre le soleil. Est-ce que tu pourrais te bouger là ? Euh... Ouais, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Tu te sens pas bien ? T'as besoin d'eau ? T'as besoin de te faire hydrater ? Non, pas du tout. Je profite juste du soleil. C'est quoi ton problème à toi ? Je sais pas. T'es pas censée être en cours avec les autres ? Et on a cours là actuellement ? Je crois que c'est espagnol, mais je suis pas sûre. Ouais, normalement c'est le cas. Mais comme je porte pas l'uniforme scolaire aujourd'hui, ils m'ont viré. Et comme j'ai un peu la flemme de rentrer chez moi pour me changer, je me suis dit, tiens, je vais aller prendre le soleil. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas censé être la première de la classe là ? C'est pas vraiment tes oignons là. Occupe-toi de tes affaires, plutôt. Excusez-moi, mademoiselle. Mais franchement, t'as pris la grosse tête, toi. Moi, je t'ai répondu de pourquoi j'étais pas en cours. Vas-y, c'est bon, réponds-moi. C'est bon, lâche-moi la grappe. J'avais juste pas envie d'aller en cours. Et j'avais envie de prendre l'air, c'est tout. Ben tiens, maintenant qu'on est là, ça te dirait pas qu'on fasse des trucs ? Parce que je commence à m'ennuyer. À faire des trucs du genre, quoi ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Enfin, je veux dire, franchement, si tu me demandes de jouer au foot, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire de sport. Non, t'inquiète. Vas-y, viens. On va bien s'amuser. C'est sûr, maintenant, je vais m'acheter une moto plus tard. Mais elle est trop bien. Mais attends, c'est la tienne ? Non, non, c'est pas la mienne, je l'ai volée. Attends, quoi ? Tu l'as quoi ? Tu... Tu l'as... Tu l'as volée ? Mais t'es malade ! Mais non, tu devrais voir ta tête. C'est la moto de mon grand frère. Il me l'apprête de temps en temps, et comme ça, je peux faire un tour avec, et voilà, quoi. Ah ouais, cool ! Bah, c'est super ! J'aime bien rouler, comme ça, ça me permet de rentrer plus tard, et... Et comme ça, j'évite mon père. Toi aussi, t'as des problèmes avec ton père ? Ouais, bah ouais, mon père, il boit un peu trop, et des fois, il est un peu violent. Du coup, si je peux rentrer plus tard, même mon frère, il fait pareil. Il rentre exprès plus tard, le soir de son travail, pour pouvoir l'éviter. Mais toi, t'as un problème avec ton père. Mais attends, ton père, c'est pas genre le... Un super gros chirurgien, là, de l'hôpital de Brookhaven. Il est super renommé. Ouais, il est vachement populaire, ça... Ça, c'est sûr, mais... Enfin, je veux dire, euh... Il est pas... Il est... Alors, comme ça, on bégait Alice ? Non, mais en fait, il... Il... Je sais pas, depuis la mort de ma mère, il est un peu bizarre, et j'aime pas trop comment il se comporte. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis vraiment désolé pour ta mère, hein. C'est passé en début d'année, ça doit être encore frais dans ta tête. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ton père ? Il est pas cool ? Il a sombré comme mon père, ou c'est autre chose encore ? Non, il a juste pas le temps de s'occuper de moi. J'ai l'impression qu'il passe tout son temps avec ma petite sœur. Je sais pas, il... Il est pas... Je sais pas, il est pas comme avant. Il est pas autant... Autant, on va dire, impliqué dans ma vie, quoi. Regarde, ça fait trois semaines que je sèche les couilles régulièrement, et ça en rend même pas compte. Attends, c'est ça ton problème avec ton père, et c'est pour ça que tu sèches les cours ? Pour attirer un petit peu d'attention ? Vraiment, remets-toi en question, parce que bon, si tu fais suer ton père juste pour ça, c'est pas cool. Regarde, moi, le mien, est-ce qu'il fait ? Comparé au tien, le tien, c'est un ange. Ouais, et je te dis qu'il s'occupe plus de ma sœur, ça, ça te percute pas, non ? Mais c'est ta petite sœur ! T'as quel âge ? T'as 16 ans, t'es grande maintenant ! Il faut que tu reprennes ta vie en main. Par contre, ta petite sœur, c'est normal, elle est petite, elle a encore besoin de plus de soutien. D'ailleurs, en parlant de ma petite sœur, il est quelle heure, là ? Il est tard, non ? Je vais te dire ça, il est 18h47. Oh non, Juliette, vite, ramène-moi s'il te plaît, je l'ai oubliée. Elle va être toute seule, à l'école. C'est bon, dépose-moi ici. Je te remercie. Juliette ? Pa-papa ? Ouf ! Tu es là, Juliette. J'ai eu peur. Alice, mais où est-ce que tu étais passée ? Euh, comment t'expliquer ? Je... J'étais avec un... Une amie. Voilà, oui, oui, c'est ça. J'étais avec une amie, et... Et j'ai pas vu le temps passer. Alice, arrête de me mentir. Je sais très bien que ça ne va pas. Que ce soit à l'école ou en dehors, tu n'arrêtes pas de faire des bêtises. Et là, tu en as fait une bien grosse pour que je ferme les yeux dessus. Comment ça ? Je comprends pas. Tu as laissé Juliette toute seule sans surveillance. Ça fait depuis qu'elle est dans la même école que toi que vous rentrez toujours ensemble. Que tu fais toujours attention à elle. Et regarde, aujourd'hui, une bêtise de trop, tu t'en vas, tu sèches les cours, et tu laisses ta petite sœur toute seule sur le parking de l'école. Mais c'est irresponsable. Il y a plein de fous dans cette ville. Et toi, tu la laisses toute seule, ta petite sœur. Une seule personne de notre famille est morte, tu sais. Et c'est une de trop. Est-ce que tu veux que quelque chose arrive à Juliette ? Tu veux qu'on ait une deuxième perte ? Papa, elle est... Il te plaît, engueule pas Alice, elle est gentille. Désolée, ma petite chérie. Rentre dans la voiture, hein. Papa et ta sœur, on va discuter tranquillement, mais tu vas... Tu vas te calmer dans la voiture. D'accord. Je vais dans la voiture. Regarde, ta petite sœur essaye même de te protéger, alors qu'elle même, elle sait très bien que ce que tu as fait, c'est mal. Je comprends pas, papa. Mais en fait, t'étais au courant que ça fait des semaines que je sèche les cours ? Oui, ma fille, je suis au courant que tu sèches les cours, que tu prends de l'argent dans mon porte-monnaie, également, et plein d'autres choses. Des petites bêtises par-ci, par-là. Mais je me dis que comme... Comme ta mère est morte, là, en début d'année, qu'il fallait que t'aies un échappatoire, qu'il fallait que tu prennes... Que tu fasses certaines choses, peut-être, pour, je sais pas, évacuer ta colère. Donc je t'ai laissé faire, mais maintenant, ça suffit. On arrête tout cela. Ah ouais ? Bah, je parie qu'en fait, tu t'en fichais parce qu'en fait, ta fille préférée, c'est Juliette parce qu'elle ressemble beaucoup plus à maman que moi. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Que je préfère ta sœur à toi ? Mais jamais de la vie. Je vous aime autant l'une que l'autre. Effectivement, Juliette ressemble beaucoup à sa mère, mais toi également, à ta manière. Tu as vraiment le comportement de ta mère quand elle était jeune. Mais alors, pourquoi tu t'occupes plus d'elle que de moi ? Alice, ta petite sœur, elle a que 9 ans. C'est normal que je m'en occupe plus que toi. Ouais, mais n'empêche, tu t'en fiches tellement de moi que tu as même pas fait attention à que je sèche le cours. Tu ne m'as pas engueulée. Tu ne m'as rien dit. Alice, je suis vraiment désolée, mais comme je te l'ai dit, je pensais que tu avais besoin d'extérioriser ta colère. Je t'ai laissé faire. J'ai fermé les yeux. Effectivement, ce n'est peut-être pas la meilleure solution que j'ai pris, mais comprends-moi, je ne sais pas comment réagir. Ta mère, ma femme, elle est morte en début d'année. J'ai essayé de garder la tête haute, de continuer à travailler, de faire en sorte que notre vie soit la plus normale possible. Je ne savais pas comment réagir. C'est quelque chose. Tout a changé pour moi, mais en même temps, je veux que vous ayez une vie continue et avoir une vie normale. Écoute-moi, Alice. Je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas que tu étais dans ce mal-être. Et si tu veux, il n'y a pas de problème. Je m'occuperai de toi comme tu le souhaites. Il faut juste qu'on communique, ma fille. Communique avec moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Parle-moi. Et on règlera tout. On est une famille. On est unis. On est forts. Mais on est forts uniquement lorsqu'on est ensemble. Mais papa, moi, je pensais que tu ne m'aimais plus. Je suis vraiment désolée, papa. Je suis vraiment la pire des grandes sœurs. Je laissais Juliette toute seule sur le parking. Je n'ai pas vu l'heure. Je fais que des bêtises. Ma fille, tu es comme moi. Tu es perdue. C'est tout à fait normal vu ce qu'on vit en ce moment. On peut tous faire des erreurs. Et d'ailleurs, tu vas la payer très cher, celle-là. Tu veux être punie à ta juste valeur ? Eh bien, pas de problème. Tu es punie de sortie pendant un mois. Quoi ? Punie de sortie un mois ? Mais c'est énorme ! Oui, un mois. Et encore, je ne trouve pas ça vraiment cher payé pour avoir oublié ta petite sœur sur le parking de l'école. Allez, maintenant, tu montes dans la voiture. Bon, d'accord. C'est mérité. Et tu feras le ménage, tu seras de corvée de ménage pendant deux mois puisque tu as décidé de sécher les cours et avoir des mauvaises notes. Attends, quoi ? T'as dit deux mois ? C'est pas exagéré ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada